et on est live c'est parti alors je laisse Insta vous prévenir je ne prévois pas que ce live soit vraiment très très long mais j'avais l'élan de vous partager l'histoire derrière ma coupe énergétique et comment ça s'est déroulé en fait vous pouvez voir que j'ai quand même changé de tête coucou à celles qui arrivent si vous pouvez me dire vos prénoms pour que ce soit un petit peu plus convivial coucou allez encore quelques instants et puis on va débuter c'est aussi l'occasion si vous avez déjà entendu parler de coupe énergétique ou pas d'ailleurs de poser vos questions moi en tout cas je vous dirai en fonction de mon expérience voilà parce que je pense qu'il y a sûrement plusieurs techniques plusieurs approches donc je vous raconterai ce qui s'est passé pour moi évidemment allez c'est parti on va commencer alors pour ceux et celles qui me connaissent en fait il y a un an j'avais les cheveux plutôt longs je m'étais déjà coupé les cheveux assez court au carré et là ça fait quand même un an que je n'y étais pas allée donc je ressentais quand même que mes cheveux me disaient qu'il était plus que temps en fait en plus je enfin je sens dans mon corps en fait quand j'ai besoin d'aller me couper les cheveux parce que voilà je ne sais plus quoi faire de mes cheveux en plus là je commençais à les perdre aussi donc je sentais qu'il y avait quand même un truc qui n'était pas qui n'était pas top quoi qui n'était pas aligné je ne sais pas trop ce que c'était en fait c'était lourd donc donc j'ai j'ai fait des recherches pour trouver quelqu'un qui fasse des coupes énergétiques j'en avais déjà entendu parler avant et certaines personnes que je connais il y était allé et j'en avais entendu des choses plutôt intéressantes avec des personnes qui se sentent beaucoup mieux qui voient des changements dans leur vie alors déjà à la base les cheveux il y a beaucoup de symbolisme derrière donc en soi se couper les cheveux ça fait vraiment changer les choses mais avec la coupe énergétique on peut dire qu'on va un petit peu plus loin dans tout ce processus de changement donc j'en avais entendu des choses intéressantes et je me suis dit bon j'ai vraiment envie de tenter surtout qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie actuellement que je travaille j'avais vraiment besoin de changement profond ou en tout cas plus pour peut-être poser le changement vraiment l'ancrer voilà et donc j'ai trouvé quelqu'un et puis donc j'ai pris rendez-vous et donc j'y suis allée hier hier jeudi et ça a un peu mal commencé on va dire parce que elle m'avait pas mis mon nom dans le dans le emploi du temps donc j'étais j'étais pas prévue alors que j'avais appelé pris rendez-vous etc donc je me suis dit bon mais j'étais sereine malgré tout je savais qu'on allait trouver un truc ça devait se faire donc j'ai vraiment lâché prise et en fait elle s'est arrangée elle m'a pris un petit peu plus tard mais ça s'est fait et j'en suis vraiment très heureuse donc donc en fait on a commencé par vraiment tout ce qui est ressenti que j'avais par rapport à mes cheveux actuellement et c'est vrai que mes cheveux je les trouvais vraiment moches sans vie enfin voilà comme j'ai dit il y avait beaucoup de lourdeur en général j'avais plutôt un bon rapport avec mes cheveux mais là voilà ça passait pas cette histoire de lourdeur alors il y a un an quand je m'étais coupé les cheveux j'avais fait un reel à propos de ça j'avais déjà parlé du fait que il y a beaucoup de il y a nos mémoires en fait qui s'impriment dans nos cheveux et donc plus on a les cheveux longs plus on a de mémoires dans en fait qu'on sur lesquelles j'ai pas envie de dire on s'accroche mais qui sont présentes en fait sur toute la longueur du cheveux tout plein d'informations sur nos pensées nos émotions même ce qu'on a mangé les médicaments qu'on a pu prendre enfin voilà autant au niveau scientifique qu'au niveau on va dire plus subtil il y a beaucoup de choses qui s'impriment dans les cheveux et là c'est vrai que depuis un an il y a beaucoup beaucoup de choses que j'ai dû traverser qui étaient qui étaient vraiment très difficiles et qui et que j'avais vraiment envie de laisser derrière moi en fait ça fait vraiment partie de cette dynamique de changement dans laquelle je suis et je pense que c'était venu à maturité en fait donc on a vraiment posé ça ensemble elle m'a guidée donc il y a vraiment un aspect très thérapeutique dans cette approche là et coucou à celle qui arrive donc donc la première partie c'était ça c'était juste établir le rapport que j'ai avec mes cheveux et et voir en fait poser où est-ce que je veux aller c'est vrai que j'avais je savais que je voulais couper mes cheveux je ne savais pas quelle longueur je ne savais pas du tout à quoi ça allait ressembler je n'avais pas du tout d'idée précise sur ce que je voulais donc donc en fait je l'ai laissé libre en fait je lui ai dit je vous laisse carte blanche moi en fait ce que je veux c'est vraiment me délester de choses voilà lourdes et comment c'est quelque chose de différent en fait donc voilà on a parlé aussi de carences que j'ai actuellement enfin tout ça était lié par rapport à à des mon incarnation certaines choses très spirituelles et on a approfondi ça ensuite dans la deuxième étape où là en fait on a passé en revue les différentes étapes de ma vie parce que au niveau du cuir chevelu en fait il y a certaines zones qui vont représenter certains aspects de la vie dont en fait notre enfance notre adolescence etc donc en fait on a passé en revue toutes ces différentes choses et en fait on a pu voir là où il y avait eu des des soucis des chocs émotionnels ma naissance a été un gros morceau bon ça je le savais il s'est venu vraiment confirmer ça il y avait aussi l'élément haut qui était assez assez problématique voilà chez moi donc qui avait besoin d'être rééquilibré on va dire donc donc voilà elle m'a expliqué tout ça c'était vraiment très très chouette en fonction des différentes des différentes zones de la tête en fait en général la nuque en fait ça vient exprimer c'est la naissance et on remonte comme ça c'est plutôt vers l'âge adulte donc c'est c'est vraiment venu renforcer c'est vraiment venu renforcer en fait ce que je savais déjà et vraiment appuyer sur certaines choses qui sont en cours chez moi donc ça c'était vraiment super intéressant et et ensuite on est passé à la coupe alors en fait elle m'a expliqué que la coupe comme je lui avais donné carte blanche parce qu'elle a vraiment vérifié avec moi jusqu'à quel point j'étais ok de couper et comme je lui ai laissé faire complètement en fait elle m'a dit qu'elle allait vraiment laisser le cheveu lui lui montrer en fait ce dont il avait besoin et elle m'a montré en fait qu'elle allait faire la coupe avec un rasoir il n'y a pas de ciseaux alors ce qui se passe c'est que elle prend elle travaille avec les différents méridiens de la tête donc on en a pas mal de méridiens évidemment un des plus importants c'est le gouverneur là par là mais donc il traverse le milieu de la tête bon voilà il y en a plusieurs et donc en fait elle prend les cheveux le long de ces différents méridiens et en fait elle les coupe en remontant avec le rasoir donc il y a quand même une certaine pression qui est effectuée sur le sur le ah coucou Coralie il y a une certaine pression qui est exercée sur le cuir chevelu en fait quand elle est en train de couper avec le rasoir donc ça vient vraiment stimuler les méridiens de la tête et c'est vrai que après la coupe j'avais quand même le cuir chevelu qui était bien stimulé qui était bien chaud et en fait avant qu'on commence la coupe on a tiré une carte et j'ai trouvé ça en fait très chouette que ça s'intègre dans tout ce processus là et alors la carte elle était évidemment en plein dans le thème qu'on avait abordé qui était vraiment pour moi un nouveau commencement un nouveau départ voilà c'était vraiment la carte du commencement du début et donc elle m'a donné des infos à propos de ça et même après la séance elle m'a donné des infos plus détaillées encore sur la carte que je dois lire pendant 21 jours voilà donc il y a vraiment le travail qui se continue qui se poursuit après la coupe donc on est vraiment dans quelque chose de vraiment profondément thérapeutique donc évidemment la carte m'a parlé et ensuite donc on est rentré dans la phase de la coupe donc la coupe ça se fait avec les yeux fermés donc j'ai gardé les yeux fermés tout du long et elle m'a mis de la musique dans les oreilles alors j'ai senti que c'était une musique qui était assez haute vibratoirement et j'ai trouvé que cette musique là était tellement en lien avec ce que j'avais déjà déposé avant je trouvais que la tonalité de la musique était vraiment très très bien choisie donc j'ai fermé les yeux la musique donc j'étais vraiment à l'intérieur de moi avec tout ce qu'on avait abordé avant et et donc elle m'a elle m'a dit que voilà une fois qu'elle enlevait l'espèce de je ne sais pas comment ça s'appelle le drap pour recueillir les cheveux en fait ce serait la fin de la coupe donc je savais quand est-ce que ça se terminerait mais tout du long j'ai gardé les yeux fermés et donc elle utilisait le rasoir en utilisant en coupant le long des méridiens voilà donc ce qui s'est passé pendant cette phase-là a été je dirais pour moi le plus intense du travail qui a été fait parce que j'ai eu l'occasion dans ma vie de revivre ma naissance pour moi ça a été quelque chose à la base qui est très compliqué le revivre c'est pas quelque chose de compliqué en soi mais c'est encore venu rappuyer sur des émotions qui font beaucoup écho à ce que je vis en ce moment parce que c'est cette cette envie de voilà de nouveau départ donc naissance quoi donc voilà donc j'ai en fait je me suis reconnectée à nouveau à ma naissance mais d'une autre façon avec beaucoup d'émotions et je sentais en même temps voilà quand elle prenait les mèches et je sentais le travail qu'elle faisait sur les cheveux quand elle coupait avec le rasoir c'était avec la musique la connexion aux émotions et couper les cheveux enfin tout ça c'était très intense en fait et je 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 pensais pas que ce serait aussi intense en fait donc je pense que ça a duré peut-être 15 minutes la coupe tout en sachant qu'elle elle allait elle savait pas non plus où est-ce que ça allait trop et moi encore moins donc j'ai été beaucoup brassée par pas mal d'émotions pendant la coupe en elle-même et je ressentais aussi beaucoup de d'énergie je lâchais beaucoup de choses aussi dans mon ventre au niveau des émotions enfin vraiment ça a été vraiment puissant et puis je sentais quand même qu'elle coupait pas mal à un moment donné je sentais quand même qu'elle coupait pas mal mais ça m'a pas affolée parce que moi de toute façon j'étais prête j'ai pas cette cette peur du cheveux court j'ai déjà eu les cheveux les cheveux plus courts encore donc c'était pas quelque chose qui m'angoissait plus que ça donc donc voilà donc ensuite elle m'a donc elle s'est arrêtée donc là voilà j'ai pris un instant pour vraiment prendre une respiration et et donc ensuite j'ai ouvert les yeux et alors là ça a été impressionnant parce qu'en fait en me voyant la première chose que j'ai pensée c'est mon dieu mais j'ai l'impression d'avoir rajeuni 10 ans quoi et qu'est-ce que c'était plus léger je me sentais mais vraiment vraiment légère d'être d'avoir pu lâcher tout ça et je me sentais bien et ma mère elle a dit mais c'est fou votre énergie elle a complètement changé et j'étais complètement d'accord avec elle mais je me sentais bien et et en fait mes cheveux se posaient naturellement en fait avec cette coupe là en fait vous voyez les petits trucs là ça se mettait naturellement et tout et en fait même les autres filles du salon sont venues voir elles disaient mais ça vous va trop bien j'adore votre coupe et tout c'était vraiment marrant et et donc elle m'a fait part du fait que mes cheveux n'avaient pas du tout de résistance à être coupés parce que des fois voilà il peut y avoir de la résistance comme je l'ai dit certaines personnes qui n'osent pas se couper les cheveux n'osent pas se couper enfin qui veulent qui ont peur de couper court court il peut y avoir de la résistance de la résistance mais elle m'a dit vos cheveux non non ils se laissaient couper il n'y avait pas du tout ça c'était vraiment fluide et et donc cette sensation de légèreté a été absolument incroyable je me suis vraiment sentie bien là je me sens vraiment bien d'ailleurs physiquement je trouve que depuis hier j'arrive à beaucoup mieux respirer c'est beaucoup plus ouvert dans ma cage thoracique mon énergie a changé enfin je sens vraiment quelque chose de différent alors après bien sûr il faut laisser les choses s'intégrer mais je sens qu'il y a vraiment un changement donc c'est ça c'est vraiment chouette et puis puis voilà donc en gros du début où on est passé on a passé en revue en fait ma relation à mes cheveux jusqu'à la fin de la coupe en fait c'est quand même une heure et demie et c'est marrant parce que la coupe en elle-même elle était vraiment rapide c'était quand même je ne sais pas 15 minutes à peu près donc il y a vraiment tout ce travail autour avec les émotions les ressentis la relation à ses cheveux la relation à soi etc donc donc voilà ce que j'avais envie de vous partager là-dessus dites-moi dites-moi ce que vous en pensez dites-moi si vous avez des questions vous pouvez les mettre en commentaire je pense que je vais laisser cette vidéo quelques jours je ne sais pas encore si je vais la laisser de façon permanente dans mon feed mais en tout cas je vais la laisser quelques jours et donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire je vous ferai je vous partagerai en tout cas encore une fois en fonction de mon expérience de mes ressentis mais avec le recul c'est vraiment quelque chose que je recommande parce que ça soutient vraiment dans un processus de changement j'ai une amie voilà qui était très curieuse par rapport à ce que j'allais faire et ça l'a beaucoup interpellé et je pense qu'elle veut tenter en tout cas tous les retours que j'ai eu de personnes qui ont des coupes énergétiques ça a été à chaque fois très positif très chamboulant voilà il y a beaucoup de choses qui se passent à chaque fois alors bien sûr c'est une expérience complètement personnelle et je suis sûre que si j'y retourne ce sera différent mais ça fait depuis longtemps que ça me trottait dans la tête et que j'avais vraiment envie d'essayer ça et je dois dire que je ne suis vraiment pas déçue c'est vraiment voilà un moment à soi un moment de reconnexion à soi un moment voilà comme une thérapie de toute façon en général moi quand je traverse des changements je vais me couper les cheveux ou j'ai besoin de ça mais là comme je l'ai dit ça vient vraiment travailler encore plus en profondeur par rapport à ça voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus j'espère que si vous hésitez que ça vous tente que ça vous a apporté des éléments supplémentaires alors comme je l'ai dit aussi je pense qu'il doit y avoir plusieurs approches de la coupe énergétique mais de ce que j'ai cru comprendre c'est quand même assez basé sur sur la médecine chinoise et les méridiens mais bon voilà je pense qu'il doit y avoir plusieurs écoles différentes le tout c'est vraiment de choisir les personnes en fonction de si ça résonne ou pas moi j'avais personne qui pouvait me recommander voilà ici donc j'y suis allée au feeling et à chaque fois je fais ça en fait je ne me trompe jamais 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 et là je n'ai pas été déçue du tout ça a été vraiment une chouette expérience voilà bon et bien sur ce je vous souhaite une une belle journée un bon week-end et puis je vous dis à bientôt je vous dis Sous-titrage FR ?